Voici un enregistrement qui permet de voir l'utilisation des structures conditionnelles, plus particulièrement ici, ça va être la structure « si alors ». Donc, le programme en question, c'est pour travailler les coordonnées dans le plan cartésien. Donc, au départ, dans le programme, on demande à l'utilisateur de donner les coordonnées d'un point dans le plan cartésien et le programme va analyser ces données-là pour dire à quel endroit le point se retrouve dans le plan, c'est-à-dire un des quatre cadrans, un des deux axes ou bien l'origine. Donc, un peu comme dans les programmes de base, on a nos entrées ici. On demande quelle est la valeur de « x », quelle est la valeur de « y ». On enregistre les données. Donc, voici ce que ça donne pour débuter. Alors, si on demande ensuite la valeur de « x », si j'inscris 6, vous voyez que le 6 vient s'enregistrer dans la variable « x ». Et pour « y », si j'inscris 8, même chose pour le 8. Pour le moment, il ne se passe rien. Donc, la suite, c'est justement d'aller vérifier. Selon les valeurs de « x » et de « y », on analyse l'endroit où se situe le plan cartésien et on nomme cet endroit-là. Donc, pour ça, on va aller chercher une première structure de contrôle, structure conditionnelle, qui se nomme « si alors ». Et on va travailler avec le cadran 1. Donc, pour que des coordonnées, pour qu'un point se situe dans le cadran 1, les conditions qu'il a à respecter, c'est que ces valeurs de « x » et de « y » doivent être positives. Donc, on va aller chercher au niveau des opérateurs. Alors, on va aller chercher ici l'opérateur « plus grand que » deux fois, parce qu'on veut que nos valeurs de « x » soient plus grandes que zéro, c'est-à-dire positives. Et on va aller chercher aussi nos variables « x » et « y ». Donc, si la valeur « x » est plus grande que zéro et la valeur « y » aussi, plus grande que zéro, on va aller chercher aussi notre opérateur « e » qui est disponible ici dans les opérateurs. Donc, si « x » est plus grand que zéro et « y » aussi, on vient introduire ça ici dans notre « si ». Alors, vous voyez que la forme correspond. Et à ce moment-là, on va faire dire à notre Sprite le bon message que j'ai déjà préparé d'avance. Donc, je me suis servi, bien sûr, de regrouper ici afin de combiner du texte et des variables. C'est seulement « x » et « y » qui sont variables. Tout le reste, c'est du texte, tant la parenthèse que la virgule. Donc, à ce moment-là, il va dire que ces coordonnées-là sont dans le cadran 1. Allons faire le test. Donc, si j'inscris les valeurs, disons, 2 et 8, le point 2,8 est dans le cadran 1. Bien sûr, les autres n'ont pas été programmés, mais le principe est un peu le même. On pourrait même dupliquer cette section et faire les modifications nécessaires pour traiter les cadrans 2, 3, 4, ainsi que l'origine. L'origine, ici, ça serait égal à zéro dans les deux cas. Pour ce qui est des axes, c'est un petit peu plus complexe parce que, par exemple, si on a un point qui se situe sur l'axe des abscisses, il y a deux conditions à respecter. D'abord, le x, il ne doit pas être égal à zéro parce que sinon, ça, ça va être sur l'origine. Donc, le x doit être plus grand que zéro ou plus petit que zéro et le y, lui, doit être égal à zéro. Bon, à ce moment-là, allons retourner chercher notre si-alors. Donc, au niveau du x, on sait que le x doit être plus grand que zéro ou plus petit que zéro. J'ai nommé le où. Alors, on vient insérer ça ici pour traiter la valeur de x. Allons chercher aussi notre variable x. Donc, x doit être plus grand ou plus petit que zéro. Il ne doit pas être égal. Une autre façon de le traiter aussi, on aurait pu utiliser le nom. Le nom qui est là veut dire n'est pas égal à zéro. C'est une autre possibilité. Et notre y, lui, il doit être égal à zéro. Donc, zéro pour la valeur de y. Et tout ça doit être rencontré comme condition. Donc, il nous reste à utiliser l'opérateur « et ». Alors, pour ce qui est du x, ça va dans la première section. Et pour ce qui est du y, dans la deuxième section. Bien sûr, on aurait pu les inverser. Et quand ça s'est rencontré, on lui fait dire le message approprié. Donc, le point x, y se situe sur l'axe des abscisses. Allons tester. Par exemple, je vais mettre une valeur de x négative, disons moins 5, avec zéro pour y. À ce moment-là, il détecte, il rencontre les conditions de ceci alors qui est ici. Et affiche le bon message. Alors, voilà pour la structure conditionnelle. Si, alors est une de ses possibilités.